Alors bonjour, pas de méprise, je ne suis pas Titus, en fait je suis Jean-Claude Bonifel, le personnage imaginé par Titus, vous m'entendez bien ? Le personnage imaginé par Titus pour présenter sa conférence sur les dangers de la lecture. Je suis donc un personnage fictif. En fait Titus n'est pas là, il a eu un empêchement, en fait je crois qu'il n'est qu'à contact, et du coup il m'a demandé de le remplacer sur le champ, et voilà, il m'a dit comme ça, écoute, tu le feras certainement mieux que moi. Bon, en même temps c'est pas un exploit. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, voici une photographie de Titus. Bon, comme vous pouvez le constater, la ressemblance est quand même assez frappante, même si personnellement je trouve qu'il fait un petit peu plus vieux que moi, et surtout plus petit. Donc, alors dans un premier temps, à la demande de Sylvia, je vais donc présenter un petit peu le travail de Titus, son travail d'auteur, et puis aussi parler un petit peu du compagnonnage avec l'Alka. Bon, vous allez voir, c'est pas passionnant, mais donc bon, je vais faire assez vite, je vais expédier ça quand même assez rapidement, histoire de parler le plus rapidement possible de cette fameuse conférence sur la lecture. Donc, là je pense que vous allez vous régaler. Alors donc, voici donc une photographie... Donc, ah oui alors, Titus a grandi laborieusement dans les Deux-Sèvres où il habite encore aujourd'hui. Alors, désormais il est auteur et comédien, c'est-à-dire qu'il écrit et interprète des spectacles, bon, assez bavard, plus ou moins drôles, assez, comment dire, pour les adultes ou pour les enfants, pour la salle ou pour la rue. Il fait tout ça dans le cadre d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Cause Toujours. Bon, c'est une compagnie spécialisée dans le domaine des désards de la parole. Voilà, bon, comme il dit souvent, alors attention parce que si vous aimez rire, il a la langue bien pendue. Alors, attention, paf ! C'est de l'humour, hein, parce qu'en fait, c'est pas du tout sa langue. Parce que là, en fait, c'est du saumon. C'est une tranche de saumon que lui a dit, comme ça. Voilà, c'était pour... Donc, il est aussi comédien pour d'autres compagnies. Il est aussi, bon, metteur en scène, auteur de spectacles. Il est artiste associé aussi au nombril du monde. Bref, il a une certaine propension à se disperser. C'est le genre de gars qui est un petit peu partout et surtout nulle part à la fois. Et donc, par ailleurs, de temps en temps, il écrit donc des livres pour les enfants. Bon, il est donc... Enfin, ce sont des albums illustrés. Bon, il en a édité comme ça une dizaine, hein, chez Gauthier Langroux, Hachette, Milan, Marmaille et compagnie. Bon, je les ai lus, hein. Bon, hein, c'est... Ça casse pas trois pattes, t'as un canard, hein. Bon, c'est pour les gosses, quoi, hein. Bon, voilà, hein. C'est pas... Non, mais c'est vrai, bon. Bon, il n'y a pas beaucoup de texte, hein. Déjà, ça, c'est bien. Et, euh... Bon, je vais vous dire, ça doit pas lui prendre longtemps pour écrire ça, hein. Bon, alors, c'est... C'est donc en qualité d'auteur, hein, qu'il a participé. Oui, parce que, donc, monsieur fait dans la littérature jeunesse, hein. Je peux pas dire qu'il a un petit peu le boulard. Et, donc, en qualité d'auteur, qu'il a participé, donc, au fameux dispositif compagnonnage avec l'ALCA, et tout ça en partenariat avec la médiathèque-bibliothèque La Canopée à Ruffec, en Charente, hein. Alors là, bon, il a rencontré des enfants, des adolescents, des familles, des personnes âgées, mais aussi des bibliothécaires bénévoles, des bibliothécaires professionnels, tout ça pour nourrir un peu sa réflexion et écrire cette fameuse conférence sur les dangers de la lecture, hein. Bon. Je pense que c'était surtout, à mon avis, aussi pour ponctionner un petit peu d'argent à l'ALCA, hein, pardon. Alors, d'ailleurs, voilà, ça c'est le... C'est... Bon, pas le vrai. Alors, bon, écoutez, je crois que je vois pas tellement l'intérêt de développer plus ceci, hein. Je crois que tout le monde est plutôt impatient de voir quelques extraits de la conférence, hein. Voilà. Alors là, c'est moi pendant la conférence, hein. Alors, donc, donc, écoutez, je suis donc Jean-Claude Bonifel, le fondateur et président de l'Aoli, hein. Alors, et non pas l'Aoli, hein, voilà. Bon, ben, comme certains se moquent à nous appeler. Non, 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 c'est bien l'association opposée à la lecture intensive. Alors, bon, pour l'instant, nous avons encore assez peu d'adhérents, hein. C'est assez confidentiel. Mais enfin, écoutez, je sens, je sens franchement une très, très bonne dynamique. Alors, si, je voudrais quand même remercier vivement Sylvia, hein. Ben, venez à côté de moi, Sylvia, deux petites minutes. Si, si, si. Sylvia qui m'a fait la gentillesse de m'inviter aujourd'hui. C'est important, c'est important pour moi de venir devant des gens de la lecture, des bibliothécaires, afin de combattre le mal à la racine. Bon, même si là, franchement, j'ai un petit peu la sensation d'être un lapin dans un concret de chasseur, hein. Bon, alors, vous savez, à l'instar de Sylvia, de plus en plus de bibliothécaires, de libraires, de directeurs de centres culturels, prennent conscience de la dangerosité de la lecture et tentent d'en corriger les effets ravageurs. Alors, ils sont dans une forme de rédemption, hein, assaillis par la culpabilité et parfois, hein, par la honte, Sylvia. Oh oui. Ils tentent, en m'accueillant, de réparer leur faute. Et c'est tout à leur honneur. Alors, je crois qu'on peut applaudir Sylvia pour son courage et son éthique. Applaudissements. En plus, elle est plutôt sympathique. Bah, écoutez, ce qui n'est pas si fréquent dans la profession. Alors, bon, là, je ne vais pas pouvoir vous faire... Ah, si, si, dire aussi que, bon, pour être honnête, je ne viendrai pas en Nouvelle-Aquitaine par hasard. Nous savons que c'est une zone géographique lourdement impactée, où le pourcentage de gros lecteurs est dramatiquement élevé, et que votre consommation de lecture est excessive et alarmante. C'est connu. Je peux même vous dire que vous êtes parfois la risée des autres régions. Ici, j'étais il y a quelques jours en Bourgogne, et les gens me disaient, ah bon, vous allez en Nouvelle-Aquitaine. Bah, là-bas, ce sont tous les lecteurs chroniques. Bon, allez. Pas de culpabilité inutile. Alors, bon, là donc, je vais faire une petite présentation sommaire de cette conférence, qui dure normalement une heure. Là, je vais faire cinq minutes, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Alors, afin d'évaluer la réelle dangerosité de la lecture, j'ai mis au point la règle des trois... Ah non, ça c'est le sommaire. Bon, comme vous voyez, ça dure une heure, donc c'est l'introduction, développement et conclusion. Donc, pour tenter d'évaluer la réelle dangerosité de la lecture, j'ai mis au point, je disais, la règle des trois QQQ. Alors, quoi ? Alors, Franz Kafka, que je vous déconseille vivement, a écrit « On ne devrait lire que des livres qui vous mordent et vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le livre ? » Eh bien, vous voyez, pour une fois, Kafka a raison. Vous voyez, les écrits ne présentent pas tous le même risque sur l'échelle de la nocivité. Alors, regardez, regardez. Les documents pratiques, tels que l'annuaire, par exemple, ou le catalogue Ikea, regardez, ils sont à deux. Et alors, dès qu'on arrive dans le domaine de la littérature, on passe à cinq pour un arlequin. Et alors, certains romans ou essais sont considérés à haut risque, comme par exemple, « Surveiller et punir » de Michel Foucault, qui est à 9,8. Alors, on peut aussi évaluer la dangerosité en fonction d'un critère quantitatif. Alors, regardez. On voit que la zone à risque se situe à 4 livres par an pour les hommes et à 3 livres pour les femmes. Oui, qui présente une plus grande vulnérabilité à la lecture. En fait, il n'en va de la lecture que, comme de l'alcool, nous ne sommes pas égaux, devancés et dangés. Certaines femmes ayant, comment dire, bon, une imagination débordante, eh bien, la dimension vénéneuse de la lecture peut les fragiliser. Alors, Mme Bovary est évidemment la figure emblématique de cette pathologie. Alors, tiens, selon Laoli, d'ailleurs, la lecture serait la première cause de divorce en France. Comment en témoigne, vous voyez, ce tabou ? Alors, on peut, on peut, alors, là, c'est plus subtil, là, c'est plus subtil car il s'agit d'évaluer, je dirais, l'implication du lecteur. Parce que si la lecture se fait avec trop de passion, l'impact peut être redoutable. Vous savez que certaines personnes vont jusqu'à lire entre les livres. Leur imagination s'engage tellement intensément, vous voyez, qu'ils finissent par avoir des hallucinations. Alors, c'est évidemment l'addition des trois Q qui peut provoquer un résultat catastrophique. Alors, bon, ça, c'est un petit prérequis. Et puis, après, je développe généralement les fameux dangers de la lecture. Alors, bon, par exemple, l'addiction. Bon, là, eh bien, en matière de lecture, le processus de dépendance est intercable. Oui, chaque livre lu mène inexorablement à d'autres livres. Et le pire, c'est que c'est vous, les bibliothécaires, j'en ai vu tout à l'heure, qui fournissez leur dose à des personnes en souffrance, les s'enfonçant un peu plus dans leur pathologie. Alors, je vais vous montrer une photographie d'une personne livrodépendante afin de découvrir sur son visage les stigmas dévastateurs de son addiction. Alors, bon, autre danger, la mélonite aiguë. Oui, alors, bon, gargarisé par son érudition, le gros lecteur a tendance à faire preuve de suffisance. Il a le nombril plus haut que les oreilles. Alors, on le surprend à faire la police dans les bibliothèques. Chut, chut, chut. Il adopte des manières péremptoires. Il se prend pour le roi. Bon, alors, attention, parce qu'il y a une petite astuce, hein. Je ne sais pas si certains vont la saisir. Si, si, je suis sûr que si vous vous concentrez, vous pouvez... Même en Bretagne, ils ont trouvé. Bon, c'est pas grave. Je l'expliquerai tout à l'heure pendant le repas. Voilà. Alors, bon, malheureusement, nous ne pouvons pas interdire la lecture et envisager une consommation zéro. Heureusement, par contre, mon association, la Oli, propose des mesures simples pour en limiter les dégâts. Alors, par exemple, vous voyez, par le déplaisir, en rajoutant, vous voyez, par exemple, de la publicité dans les livres. Oui, regardez, voilà, top, voilà, 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 voilà. Ou encore, en préconisant les livres vierges. Oui, regardez. Voilà, qui sont un petit peu l'équivalent de la cigarette électronique, ou de la bière sans alcool. En imposant à nos enfants la lecture de livres en finlandais. Oui. Alors, en arrêtant dans les bibliothécaires, dans les bibliothèques, les animations, les spectacles et autres attrapes-nigaux. Alors, en recrutant des bibliothécaires à l'ancienne, vous voyez, terriblement austères. C'est possible avec des petits chignons, vous voyez, et puis, voilà. Et puis, c'est possible, très disgracieuse, pour créer aussi un effet répulsif. Alors, par la prévention. Alors, regardez, en lançant des campagnes d'information pour sensibiliser le public. etc., etc., etc. Je vous fais juste un petit échantillonnage. Voilà. Alors, pour... Alors, aussi, plus prosaïquement, en faisant des opérations commandos dans les bibliothèques, en déchirant les dernières pages, par exemple, des romans policiers, et en crevant les pneus des bibliobus, en écrivant aussi dans les toilettes des bibliothèques, le graffiti, merde à celui qui lira. Alors, qui est beaucoup moins puéril qu'il n'y paraît, car ce qui est dit en filigrane, c'est surtout, merde à celui qui lira. Voilà. Voilà. Et puis, alors, bon, au terme de la conférence, je propose au public, généralement, une petite séance d'hypnose collective pour aider les gens à arrêter la lecture. Alors, on laisse un petit peu... Enfin, on convoque notre ami l'inconscient, et puis, à partir de là, eh bien, on crie tous à la fin, sans lecture, la vie est plus belle. Voilà. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez. Vous pouvez, hein, sans lecture, la vie est plus belle. Bon, ça s'accompagne d'une petite caméographie, généralement. Et donc, eh bien, les gens ressortent de cette conférence, libérés de ce poison qu'est la lecture, et généralement, écoutez, ils ne mettent plus jamais les pieds dans une bibliothèque. Voilà. Un petit peu résumé, un petit peu rapide. Voilà. Alors, juste pour ceux qui veulent en savoir plus sur la conférence, alors, nous avons des cartes d'adhésion, hein, déjà, de la Oli, et puis, des petits, je ne sais pas là, des petits autocollants, merde, à celui qui lira, que vous pouvez mettre dans les toilettes des bibliothèques. Voilà. Alors, ça, c'est un petit dossier, si certains veulent en savoir un petit peu plus. Puis, alors, bon, on risque d'apparaître un petit peu paradoxal. Nous avons aussi le livre de la conférence, que je vous invite à lire très modérément, hein, évidemment. Voilà, avec toutes les illustrations correspondantes. Écoutez, hein, je crois... Elle est partie. Non, dégoûtez, Madame Boiseau. Bon, voilà. Bon, bah, du coup... Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada